En ce moment, les moustiques sont très présents mais aussi très embêtants. Alors aujourd'hui, je te présente 3 répulsifs naturels contre les moustiques. Reste jusqu'à la fin si tu veux connaître un remède très utile qui guérit les piqûres d'insectes, et qui cicatrise les plaies et les écorchures. Bon visionnage. La citronnelle. Prends un récipient de préférence en céramique ou en terre cuite et fais-y brûler les feuilles de citronnelle. L'eucalyptus. Tout comme pour la citronnelle, prends un récipient résistant au feu et fais-y brûler des feuilles d'eucalyptus. Si tu n'en as pas la possibilité, tu peux porter de l'eau à ébullition. Ensuite, ajoute-y des feuilles d'eucalyptus et laisse bouillir pendant à peu près 45 minutes. Le moment où l'arôme se répand dans toute la maison est le signal pour retirer la solution du feu. Ainsi, tu vas attendre que la solution refroidisse puis la verser dans un pulvérisateur avec lequel tu pourras asperger la peau et aussi les portes et fenêtres pour former une barrière anti-moustique. La lavande Fais brûler de la lavande ou l'huile essentielle de lavande. Cette dernière va répandre une agréable senteur et chassera les moustiques. Si tu as la possibilité de faire brûler des feuilles chez toi, je te conseille d'utiliser tous les remèdes présentés. Ainsi, tu auras un résultat optimal, surtout si la maison est souvent ouverte. Et, petit conseil pour ceux qui ont un jardin ou un balcon. Plante de la menthe poivrée et de la citronnelle, leurs fortes odeurs éloignent les insectes nuisibles. L'oignon, simple mais efficace. Après avoir désinfecté la plaie, fais un jus d'oignon. Ça n'a pas une très bonne odeur mais je t'assure que c'est efficace. Pour faire le jus, coupe un oignon en morceaux et mets-les dans un récipient rempli d'eau. Laisse reposer la solution pendant une nuit. Aussi, quand tu couperas les oignons, n'oublie pas de garder un peu de peau intérieure de l'oignon. Pour soigner la plaie, applique un peu du jus sur la plaie. Cela apaisera la douleur. Ensuite, pose la peau d'oignon sur la plaie et recouvre-le tout avec un pansement. L'eucalyptus est originaire d'Australie. Il existe énormément d'espèces différentes d'eucalyptus. Tu peux trouver un petit arbuste comme tu peux trouver un grand arbre de 60 mètres. L'arbre à koala apaise les voies respiratoires. C'est dans les feuilles âgées d'un eucalyptus que l'on trouve les meilleures propriétés. Les feuilles âgées sont celles qui détiennent le plus d'eucalyptol, le principe actif de beaucoup de plantes dans l'eucalyptus. Ce dernier est beaucoup utilisé pour la fabrication des produits buccodentaires comme les bains de bouche et les dentifrices. La lavande, arbuste buissonnant de la famille des Lamiacées tient ses racines des pays qui bordent la Méditerranée. Cette plante n'est pas difficile, tout ce qu'elle demande pour être cultivée, c'est un sol bien drainé et sec. La citronnelle est une plante polyvalente, elle est utilisable tant dans les tâches ménagères qu'en cuisine. Son origine est inconnue, mais ses propriétés elles le sont. La citronnelle aide fortement à la digestion grâce à ses propriétés antiseptiques. Je précise qu'il n'y a que le bulbe qui est comestible, les feuilles ne le sont pas. Tu peux utiliser la citronnelle pour aromatiser tes plats, te faire une bonne tisane ou bien, en la mélangeant avec du savon noir et de l'eau chaude, nettoyer toute la maison. Dis-moi en commentaire ce que tu penses des remèdes et si ça fonctionne pour toi. La semaine prochaine C'est une plante polyvalente, utilisée en cuisine mais aussi en médecine.